... Nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet pour parler du Togo. La nouvelle année scolaire prévoit quatre congés à travers une décision interministérielle signée en date du 6 octobre 2023. Les ministres des enseignements primaires, secondaires et techniques, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, puis le ministre délégué chargé de l'enseignement technique. On annonce le découpage de l'année scolaire. Un découpage où on retrouve deux congés de détente qui viennent s'ajouter au congé de Noël et de Pâques, faisant au total quatre congés au cours de l'année scolaire, cette année scolaire 2023-2024. Alors la première période de cours fait 40 jours. Il sera suivi donc d'une période de congé de détente de neuf jours. Après, 46 jours de cours pour congé de Noël de 11 jours. On rentre dans le deuxième trimestre avec 42 jours de cours pour 10 congés de détente. 10 jours de congés de détente. On reprend les cours avec 47 jours de cours pour 10 jours de congés de Pâques avant d'aborder le troisième trimestre avec une période de cours de 112 jours. Et puis qui sera suivi donc des grandes vacances. Au final, quatre congés en dehors des vacances qu'on connaît déjà. Au cours de cette année scolaire 2024, l'arrêté interministériel, en tout cas, a suscité des réactions. Vous, quelle a été votre réaction en apprenant que le Togo aura désormais quatre congés au cours de l'année scolaire, contrairement à deux congés qu'on avait jusque-là ? Oui, donc, moi, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose en soi. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est dire que ceux qui ont les manettes de l'éducation, de l'enseignement, tiennent compte du bon état de santé mentale et physique des enseignants et des élèves. 247 jours de cours avec un bonus de congés de détente. Donc, je crois que c'est oser, c'est faire la chose. Et lorsque nous avons suivi les explications des autorités en charge de l'éducation, donc, ça, ce n'est pas, disons, une création qui soit typiquement togolaise. Donc, ça se passe dans d'autres pays. Par exemple, en France, il y a toujours les congés de détente, Noël, Pâques. Et aujourd'hui, il y a cette prise de conscience qu'il faut privilégier la santé mentale et physique des enseignants et des élèves. C'est une bonne chose parce que, vous savez, généralement, après six semaines de cours soutenus, donc, la santé mentale a besoin de se reposer. Et il y a le corps physique aussi qui doit faire autre chose que de rester dans les livres, rester dans les devoirs. Donc, c'est une bonne chose. C'est osé. Mais je crois que cela va faire que les résultats sur le terrain seront beaucoup plus appréciés, appréciables. Et nous pensons que le corps enseignant aussi va mieux se requinquer pour essayer de mieux encadrer les apprenants. Je donne ici à nous deux congés de détente en plus des congés de Pâques et de Noël, ce qui fait un total de quatre congés en plus des vacances au cours de l'année scolaire. Oui, Guillaume, cela ne fait que remplir davantage le carnet de notes des réformes qu'apporte le professeur Cocoroco. Et cette fois-ci, avec ses collaborateurs à ce secteur de l'éducation, le congé de détente, cela paraît nouveau dans la sphère académique togolaise. Mais en soi, ce n'est pas un crime. Cela fait partie des démarches pédagogiques également. C'est pour dire qu'un travail sérieux a été fait avec des psychologues de l'éducation, je veux croire, avant de sortir cette décision. Lorsqu'on parle de détente, une détente, c'est aussi pédagogique, c'est aussi éducatif de toutes les façons. C'est une façon pour les autorités de l'éducation d'accorder plus d'attention à la santé mentale, comme le disait Credo, tant aux enfants qu'aussi aux éducateurs. C'est vrai, c'est un trafic très lourd en termes de dispensation des cours. Mais s'il arrive qu'on trouve des créneaux pour se récréer un tout petit peu, je pense que la récréation, elle est aussi pédagogique. Cela permet à l'apprenant de se ressourcer et de se relancer encore pour la prochaine séance. Sauf que, moi, mon inquiétude se situerait beaucoup plus au niveau des privés. Et je sais que c'est une consigne prise, une mesure prise à l'ensemble, à l'égard de l'ensemble des acteurs de l'éducation. Et au niveau de certains privés qui essaient de gonfler beaucoup plus la tête des apprenants, avec des cours, bon, je le dis, de façon péjorative, d'accord, les cours continuent, les journées continuent, et aussi les reprises dans l'après-midi. Ce qui fait qu'on a comme impression que l'apprenant, l'élève est là que pour sombrer dans le cahier, dans les lignes, dans les cours. Et certaines fois, c'est des cours de répétition de façon déguisée. Aujourd'hui, c'est vrai que les mesures ont été prises pour éviter ce genre de choses. Mais toujours est-il que des méthodes s'utilisent pour arriver toujours à sa fin, une manière d'arrondir les angles au niveau de certains enseignants, surtout beaucoup plus au niveau des privés. Je ne les incrimine pas. C'est aussi cette façon, une façon de faire mieux les choses. Mais ce que je dis, si cette détente, tant pédagogique qu'elle soit, peut être véritablement ancrée dans les habitudes pédagogiques au niveau de tous les acteurs de l'éducation, je pense qu'on aura les résultats escomptés. Maintenant, est-ce que sur le rendement de l'apprenant, si à la fin de cette expérience, de cette année, on trouve que cette détente, là, ces congés de détente ont plutôt dégringolé le niveau de rendement de l'apprenant, on sera là encore pour en juger. Mais pour l'instant, je pense que c'est une très bonne chose, parce que ça fait partie de la démarche pédagogique. Arnaud, deux congés supplémentaires pour cette nouvelle année scolaire, ce qui fera un total de quatre congés au cours de l'année scolaire. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Oui, je remercie le professeur Kokoroco pour le travail qu'il fait. Il a bien un bon travail. Si c'est bon, on le dit. Si ce n'est pas bon, on a l'obligation morale également de le dire. et il fait un bon travail, ce ministre-là, et j'en apprécie. Deux congés, oui, certes, c'est bon, mais j'aurais aimé que ça soit sur les futures années, les prochaines années, puisque vous n'êtes pas à savoir que ça fait déjà plus de six ou huit ans, c'est une décennie que nous sommes dans cette éternelle question de grève illimitée. Et ça arrive. À chaque rentrée, les enseignants réclament toujours les meilleures conditions de vie et de travail. Pas plus que l'année passée. Nous en sommes également rentrés dans ce piège. Il y a d'autres qui sont contrats à aller au licenciement. Il y a d'autres qui y sont repris. Et elles sont de moins en moins constatées ces dernières années. Oui, c'est pourquoi je dis que j'aurais aimé, puisque c'est maintenant qu'on est en train d'harmoniser la rentrée scolaire. Vous n'êtes pas à savoir que les rentrées sont souvent repoussées. Parce que peut-être que la rentrée pédagogique ou les didactiques ne sont pas encore réunies. Il va falloir repousser un peu la rentrée d'une... On a même repoussé. Pour cette année-là, ça a été repoussé d'une semaine. C'est un recadrage pour qu'on sache. C'est quand la rentrée pédagogique, c'est quand le démarrage des cours. Est-ce que ça avait créé une certaine confusion ? C'est pourquoi j'aurais aimé qu'on s'asseye sur cette année académique, normalement, qu'on définisse les choses de façon correcte l'année prochaine. Une détente en elle-même, c'est bon. Maintenant, est-ce que les apprenants comprennent qu'au-delà de cette détente-là, ils devront apprendre ? Parce que notre système éducatif a tellement de problèmes qu'on ne fait qu'au droit de fistoulage, même si le professeur Koukouroku a compris l'enjeu et qu'il est en train de mettre du sérieux de l'ordre dans la maison. Donc, j'aurais aimé que ce soit l'année prochaine, mais c'est déjà décrété. J'aurais aimé aussi être un apprenant pour en bénéficier. Merci. En tout cas, si vous n'êtes pas un apprenant, peut-être vous serez un enseignant, on ne sait jamais. Alors, que doit-on mettre dans ces congés ? Crédo, vous le disiez tout à l'heure, le Togo n'est pas le premier à parler de ce genre de congés. Il y en a un peu partout, même dans la sous-région et en Europe, on en voit. Mais que met-on généralement dans les congés détentes ? Est-ce que ce sera des occasions de plus pour aller s'amuser ? Surtout que le terme, c'est détente. Non, congés de détente. Donc, je crois que c'est au maxi 9 jours, 9 jours par congés de détente. Après 12,5 semaines de cours, 9 jours de congés de détente. Donc, je crois que l'apprenant doit se libérer un peu, mais ne doit pas oublier totalement ses cahiers. Donc, il a besoin de souffler un peu. Et je crois que psychologiquement, pédagogiquement, cela tient. Dieu donné l'a dit tout de suite. Ça tient et ça participe même à l'équilibre de l'apprenant. Et également, ça revitalise l'enseignant qui doit également remettre de l'ordre, profiter pour remettre de l'ordre dans son travail. Donc, cela, je crois que c'est beaucoup plus bénéfique et à l'apprenant et à l'enseignant. Et également, pour les parents, de profiter un temps soit peu par d'autres activités qui pourront maintenir leur enfant en état d'éveil. Donc, on peut trouver. Donc, ce n'est pas les 9 jours pour aller faire la promotion de chicha. Ce n'est pas les 9 jours pour aller dans les boîtes de nuit. Et bien que les deux congés de détente se situent, disons, dans des périodes de fêtes, des périodes de fêtes, donc là, moi, je crois que cela implique, suscite également la responsabilité des parents pour savoir comment meubler, disons, ces 9 jours de congés de détente pour leurs enfants. Donc, il ne s'agira pas uniquement de répéter les mêmes activités ou bien de dire aux enfants, il faut toujours s'attabler, il faut toujours avoir son cahier. Mais on peut faire à ces apprenants d'autres activités qui ne seront pas assez impulsives, qui ne seront pas assez contraignantes. Mais l'apprenant aussi doit avoir une prise de conscience. Maintenant, Arnaud aurait souhaité, je dis bien Arnaud aurait souhaité, que ça soit dupliqué ou bien expérimenté l'année prochaine, l'année scolaire prochaine. Mais il faut qu'on commence un jour. Et je ne pense pas que c'est une décision sur un coup de tête, que ça soit à la va-vite. Donc, ça a été, disons, réfléchi et l'expérimentation commence, disons, un jour. Donc, on fera le point de cette expérimentation. Disons, les voies autorisées vont faire le point au moment venu et vont essayer encore de voir, de sensibiliser beaucoup plus sur l'utilité de ces congés de détente. Et lorsqu'on parle de congés de détente, je rappelais la responsabilité des parents. Ce n'est pas un moment. Les neuf jours-là ne sont pas pour dire aux enfants, aller au marché, aller vendre du pirata. Donc, laisser souffler un tant soit peu les apprenants tout en leur expliquant le bien fondé de ces congés de détente. Le gouvernement a bien fait d'insister sur la santé mentale et physique et des apprenants et des enseignants. Guillaume, vous êtes dans l'enseignement, vous savez, même si au niveau de New World, on vous donne une demi-journée, je vois comment vous appréciez ces heures. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette urgente nécessité qu'on puisse accompagner les apprenants et les enseignants pour qu'ils puissent souffler un peu. Maintenant, nous avons aujourd'hui cette chance qu'à la veille de chaque rentrée scolaire, donc qu'il n'y ait plus de débrayement, qu'on n'assiste pas. Mais pas parce qu'avant, c'était des périodes qui sont choisies par les enseignants pour mettre un peu de pression. Mais aujourd'hui, les enseignants togolais, le gouvernement fait assez d'efforts pour les mettre dans de très bonnes conditions. Ce n'est pas assez reluisant, donc on ne peut pas dire que c'est totalement parfait, mais les conditions de l'enseignant togolais sont revues. Et la dernière fois, le ministre en charge de l'enseignement, le professeur Kokoroco, a exprimé aux enseignants qu'il compte beaucoup plus pour le gouvernement et que tout doit, tout devrait être mis en œuvre afin qu'il soit dans de bonnes conditions pour pouvoir dispenser les cours, dans de bonnes conditions physiques et mentales pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour la relève dans ce pays. Adieu Donné, Seouanou, que doit-on mettre dans ces congés de détente ? Puisque le terme, c'est détente, faut-il s'amuser ou plutôt apprendre ? Il faut s'amuser. S'amuser aussi, ça fait partie de la pédagogie. Donc la détente en soi n'exclut pas l'amusement, n'exclut pas la distraction, la distraction utile, d'accord ? Je pense que, oui, c'est vrai, c'est décrété, c'est pris comme décision, mais un travail fondamental revient aux acteurs premiers de l'éducation, aussi bien aux parents, de voir ce qu'il y a lieu de faire au cours de ce moment, dit, des temps de détente. Et aussi, les chefs d'établissement, souvent, qu'est-ce qui est organisé avec les parents d'élèves ? Je crois que chaque établissement scolaire a ce qu'on appelle l'association des parents d'élèves. Il revient maintenant aux acteurs ou alors aux responsables des établissements scolaires d'expliquer de temps à autre aux parents d'élèves ce qu'il revient à leur niveau de faire avec les enfants pendant ces moments de détente ou alors ces congés de détente qui comprennent clairement que ce ne sont pas des temps où il faut se voter à d'autres choses, renvoyer les enfants au village, mais c'est toujours détente, comme cela se dit, changer un peu d'air, donner un peu la clarté dans la pensée. Et le parent doit être plus proche de l'enfant en ce moment, oui. Si au cours de l'année académique normale, du fonctionnement du cours normal, et que vous demandez, l'enfant chaque soir doit faire un exercice, par exemple. Bon, je ne suis pas un pédagogue, j'imagine. Chaque soir doit faire un exercice. Alors, au cours de ces temps de détente, je pense que ce ne serait plus très exigeant. On fera quand même peut-être un exercice de façon sporadique pour permettre à l'enfant de se maintenir au niveau. Mais cette pression que tu dois forcément finir un exercice chaque soir ou alors chaque matin, faire tant de choses liées à l'école, je pense que c'est une façon d'alléger un peu les tâches irrégulières, les tâches, les routines liées à l'école pour permettre à l'enfant de se récupérer un tout petit peu. C'est aussi un temps de... Ce n'est pas seulement les enfants, parce que dans le scolaire, il y a non seulement le primaire, mais il y a le collège et le lycée aussi. Très bien, peut-être c'est moi qui parle d'enfant, je parle de l'élève. D'accord, je parle de l'élève, ce n'est pas le petit enfant, ce n'est pas la petite enfance. Alors, cela permet à l'enfant, mais non, cela permet à l'élève. Maintenant, s'il y a le grand élève qui est en classe de terminale et qui pense que le temps... Est-ce qu'il va gérer ses congés de détente de la même façon que celui qui est au cours primaire par exemple ? Là, maintenant, se pose une question de responsabilité. Je n'ai pas de responsabilité en termes de parents quand il y a question de faire allusion à la petite enfance ou alors à l'enfant. Maintenant, l'élève qui est déjà parti de première terminale sait ce qu'il est en train de chercher. De toutes les façons, l'examen ne tiendra pas compte de vos congés de détente. Alors, le paquet à mettre pour pouvoir réussir à votre examen. Si vous pensez que le congé de détente pour vous pourra servir à faire d'autres recherches, à encore harmoniser votre niveau, mettez cela à profit. Mettez cela à profit. De toutes les façons, personne ne viendra vérifier. Qu'est-ce que vous avez fait lors des congés de détente ? De toutes les façons, ce qui doit vous arranger, c'est ce que vous pourrez faire. Maintenant, les enfants qui ne peuvent pas décider d'eux-mêmes, qui n'ont pas le contrôle de leur vie, il appartient aux parents de savoir jouer avec ces enfants-là lors de ces congés de détente. Donc, je ne pense pas qu'il y a vraiment un menu préparé pour ces congés de détente. Mais ce sont des détentes, comme on l'a dit. Arnaud, pour vous, que doit-on mettre dans ces congés de détente ? Oui, ces congés de détente devront permettre à l'apprenant de pouvoir se ressourcer. Donc, rester à la maison est bien, mais apprendre également est meilleur. Et il va falloir que l'apprenant puisse s'en apercevoir que même si la détente, c'est pour se ressourcer, se ressourcer en termes d'éducation, se ressourcer en termes d'apprentissage. L'apprentissage dans ce sens que, profiter de ce temps libre-là pour apprendre autre chose. Parce qu'aujourd'hui, nous... Pour apprendre autre chose ? Pas seulement pour réviser les cours ? Non, pas pour réviser seulement les cours. Apprendre autre chose, parce que nous sommes en une époque où il faut que l'entrepreneuriat, dont on fait la promotion, puisse rentrer dans les mœurs de nos petits-frères et de nos petites-sœurs. Donc, un enfant dont le papa est peut-être menésier, il ira à l'atelier ou au chantier avec le papa, peut-être ? Oui, apprendre ça aussi, c'est important. Et aussi, il va falloir laisser à l'enfant aussi développer ses capacités. C'est important de laisser l'enfant... Parce que moi, je suis souvent contre les cours de répétition successivement, et aussi les cours de vacances. Je milite contre ça, en fait. Il faut laisser l'esprit de l'enfant se reposer. Et à un moment donné, lui donner du souffle. Et il revient à charge aux parents, la grande responsabilité leur incombe, de pouvoir donner le meilleur package à l'enfant, pour que l'enfant puisse aller plus loin. Parce que c'est eux la relève de demain. Et si nous n'en prenons pas soin de la relève de demain, alors l'avenir est foutu. Alors, quel doit être le rôle de chaque acteur ? Je veux prendre les inspecteurs, peut-être les enseignants, disons les enseignants de façon générale, les parents et les élèves. Quelle doit être la responsabilité de chacun durant cette période de congé de détente surtout ? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Même si on interdit aux enfants de ne pas utiliser le téléphone portable dans les écoles, mais quand même dans la période de détente, au moins si on ne pourra pas se voiler de la face, ils ont des téléphones portables, ils ont des smartphones. Pourquoi pas créer des petits groupes voisins pour la circonstance, je parle des écoles, pour pouvoir véhiculer des messages. Même s'ils sont à la maison, ils ont à temps réel des messages. Ou même, le niveau de Pégama peut passer des spots, pas publicitaires, mais des émissions, sur des questions pour rappeler à l'ordre des enfants que, ok, vous êtes à la maison, mais nous vous envoyons un peu des astuces sur les sciences mathématiques, nous envoyons un peu d'astuces sur l'histoire contemporaine, pour leur permettre, même s'ils sont dans leur salon en train de se détendre, mais quand même ils observent. Et ça leur permet, ça relève de la compétence des inspecteurs, comme vous le dites, c'est à eux de faire la démarche, de trouver le meilleur créneau possible. Moi, j'ai donné juste un exemple, de trouver le meilleur créneau possible pour pouvoir coacher ces enfants, même de loin. Maintenant, aux parents, la plus grande responsabilité leur revienne, parce que les enfants passent la plupart du temps, même si on estime que les enseignants soient les éducateurs, mais les premiers parents à la maison doivent jouer leur rôle. Il leur revient de jouer le rôle de parent, non pas de jouer le rôle de... Il y a trop de laisser aller au niveau de certains parents, également. Et c'est quoi le rôle de parent, selon vous, dans ces périodes de congé de détente ? Le rôle du parent, c'est de pouvoir accompagner, pas seulement de laisser un champ libre à l'enfant, c'est de pouvoir lui faire comprendre que, bien que tu sois à la maison, mais n'oublie pas aussi l'objectif, ne perds pas de vue l'objectif pour lequel, cette année, tu es allé à l'école, tu dors pour voir, tu es à la maison, mais pourtant, je mets à ta disposition telle tablette pour que tu puisses apprendre, je mets à ta disposition telle, 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 pour que tu puisses faire ça. Voilà, ça permet à l'enfant également de se sentir considéré. Je donne sur nous le rôle des acteurs au cours de cette période. Peut-être pour ceux qui ne sont pas en ville, ceux qui ne bénéficient pas des tablettes, ils auront besoin de quoi, selon vous ? Alors, moi, je trouve que le rôle des inspecteurs, par exemple, de l'éducation, ou alors des directeurs de l'éducation, à un moment donné, s'arrêtent avec ce congé de détente. Parce qu'on parle de détente, là, les enfants ne sont plus vraiment sous leur contrôle. Donc, les premiers acteurs de ce congé de détente, c'est bien les parents. D'accord ? C'est bien les parents pour les enfants, comme je l'ai dit, pour les élèves qui ne sont pas encore à même de décider de leur avenir, de ce qu'ils doivent faire. Ok, donc c'est beaucoup plus les parents qui ont un rôle premier à jouer. Et canaliser, orienter les divertissements, les distrations, d'accord, lors de ce congé de détente. Je dis bien, c'est pour se distraire, c'est pour prendre de l'air, c'est pour changer un peu de cadre, c'est pour changer un peu de milieu. Certaines fois, il faut que les parents soient plus des amis, proches des élèves ou alors des enfants, pendant ces congés de détente. Les renvoyer vers d'autres horizons qui leur ouvrent les yeux sur d'autres découvertes. Et voilà, ils reviennent avec un sang nouveau, avec un esprit neuf, pour pouvoir encore amorcer la nouvelle, le nouveau découpage plutôt de l'année. Donc, c'est fondamentalement au niveau des parents et au niveau de l'élève même, qui prennent conscience. Un élève qui ne comprend pas grand-chose dans le cours normal des choses, ses congés sont pour lui une occasion de maximiser davantage pour faire des recherches et assimiler les choses avant de revenir. Alors, s'il ne sait pas qui doit profiter de ce temps parce que cette détente, lui aussi va jouer dans la détente, il ne continuera malheureusement pas à jouer la détente jusqu'à l'examen. Ce qui ne sera pas profitable pour lui ni pour ses parents. Credo, quel doit être le rôle des parents peut-être, ou de l'élève ou de l'apprenant, dans cette période de congé de détente ? Non, je crois que les parents ne doivent pas baisser les bras, donc ils doivent toujours encadrer leurs enfants à la maison pendant ces périodes de congé de détente. Mais disons, lever un peu le pied sur l'accélérateur, mais cela ne voudrait pas dire que le véhicule ne doit pas rouler, donc ça doit rouler, surveiller les enfants, amener ces enfants à faire des activités qui puissent également les divertir, ouvrir leur champ d'horizon. Alors, je reste avec vous, nous arrivons à la fin de cette émission. Vos derniers mots sur un sujet de votre choix avant de conclure. Je voudrais féliciter Néod pour cette opportunité. On ne cessera jamais de le dire, qui nous permet de faire des débats d'idées et remercier également tous ceux qui prennent leur temps pour faire des commentaires. Nous apprécions leurs commentaires à juste titre. Des commentaires que vous pourrez bien sûr continuer par laisser sur notre chaîne YouTube. Vous laissez vos commentaires, mais surtout dans le respect des opinions des uns et des autres. que nous sommes dans un débat contradictoire et chacun est libre de défendre son opinion, de même que vous. Dieu donnait ces mots, nous arrivons à la fin. Vos derniers mots sur un sujet de votre choix. Un sujet de mon choix, tout comme Credo. Un coup spécial aux éternautes. Un coup spécial aux commentateurs et surtout à nos chers téléspectateurs qui supportent certaines fois nos opinions. Et je veux bien rappeler le nom de cette émission, c'est bien Regards croisés. Alors, quand les regards ne sont pas croisés, donc l'émission perd un peu de sa substance. Voilà pourquoi certaines fois, accepter qu'on ait des regards croisés, cela n'enlève à rien la quintessence ou alors le saturé même de l'émission. Ma pensée à l'égard des âmes qui tombent sur le sol israélien et aussi dans la bande de Gaza et aussi partout en Afrique, là où le sang est versé vivement, que la stabilité revienne dans le monde et cela passera par des humains que nous sommes. En tout cas, nous espérons que ces mots seront écoutés. Arnaud Yvougan, nous terminons par vous. Nous sommes à la fin. vos derniers mots sur un sujet de votre choix. Oui, merci pour l'opportunité que New World m'offre. En début d'émission, je l'avais déjà mentionné. Je profite de l'occasion pour dimercier également au gouvernement togolais qui a compris l'enjeu de l'heure, qu'il va falloir accompagner une chaîne panafricaine comme New World à pouvoir aller au sommet de son art. Et ça, nous en sommes profondément reconnaissants que le gouvernement met du sien par rapport à ça. Je leur rappelle également que le tronçon Nanekbe, la rue CDAO a des soucis. Également, la rue Entrepeuse de l'Union allait anti-oil aussi, mais également a des soucis. Il va falloir qu'ils mettent du sien pour pouvoir le faire. J'appelle également la jeunesse africaine qu'ils doivent aller à la retenue. Il faut que la jeunesse africaine arrive à pouvoir comprendre les enjeux de l'heure pour ne pas aller trop dans les excès et dans les émotions. Merci. Alors Guillaume, si tu le permets, quelques secondes pour tirer chapeau. À certains acteurs du corps de la santé au Togo, je vais faire allusion à la direction du CHU Sylvanus Olympio qui a sanctionné un agent indélicat qui a soutiré les sous. C'est vrai que ça se passe. Mais cette fois-ci, quand les projecteurs tombent sur toi, il faut sanctionner et la direction a sanctionné deux agents pour avoir perçu de l'argent à une patiente de façon... Malheureusement, il faut des choses. Il faut vraiment des actes pour que partout dans le secteur de la santé comme dans l'éducation, que ça aille au mieux. Ça ne passera pas à nous-mêmes d'abord. Oui, et si tu le permets, je voudrais rester toujours dans le domaine de la santé pour faire un coucou spécial au premier responsable du SEMFORCE, le docteur Jiber Tcholignanou, pour sa responsabilité, pour sa prise de conscience, pour, disons, toute l'énergie qu'il met pour accompagner le gouvernement togolais à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de santé du Togo. Merci beaucoup à vous, Credo TT. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal Le Média. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci à vous, Dieu Donné Séouanou. Vous êtes également journaliste, directeur général de Elion Service. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de nous avoir alimentés également avec vos réflexions. A vous, merci Arnaud Ihougan. Vous êtes analyste politique. Très heureux de vous avoir retrouvé sur ce plateau aujourd'hui. Tout le plaisir à pour moi. Et grand merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été dénoté. C'est la fin de ce numéro de Regards Croisés. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. C'est la fin de ce numéro de Regards Croisés.